Eh bien voilà, le bio est jamais un jeu en Wallonie. Le bio c'est quasiment environ un agriculteur sur dix. C'est devenu non plus quelque chose de marginal, mais une vraie tendance de consommation et une tendance de production, avec comme objectif pour la PACW de favoriser la rencontre entre cette offre et cette demande. Alors le bio ce n'est pas un bio importé, c'est d'abord un bio local que nous voulons promouvoir. Le bio local qui se développe, qui est en croissance, et nous voulons également augmenter la demande de ces produits. Ils sont produits par des producteurs passionnés qui font le choix de ce mode de production. Alors bien évidemment, pour donner confiance aux consommateurs, nous avons fait le choix d'une thématique. Et cette thématique, en 2018, c'est celle de la transparence. Transparence tout simplement parce que le bio, il ne suffit pas de le dire, il faudra aussi le contrôler. Et le contrôler, c'est évidemment le travail d'organisme certificateur. C'est aussi le travail d'une administration qui se veut généralement plus stricte que ne l'est encore la réglementation européenne, pour donner toutes les garanties aux consommateurs. Et puis en ce qui concerne la promotion, c'est donner un maximum de visibilité au secteur bio, à la fois au travers de la semaine bio, mais pas seulement, au travers également d'autres campagnes, par exemple la campagne automnelle, qui aura également lieu au dernier trimestre de l'année, mais également au détour de contexte que nous aurons avec les consommateurs, par exemple au travers d'une vaste enquête de consommation qui nous permettra de mieux orienter les messages. Donc le bio, c'est pas loin de 10%, c'est 8% du budget promotionnel de la plaque WG. Et nous tenons évidemment à faire une priorité parce que c'est aussi le choix de consommateurs, c'est le choix de producteurs, c'est aussi le cœur d'une liberté pour les consommateurs et pour les producteurs. Et nous, nous voulons le promouvoir simplement parce que c'est aussi un facteur de diversification et un facteur de progrès et de développement pour notre agriculture, et une agriculture évidemment avant tout locale, et c'est ça l'objectif.